Bonjour et bienvenue pour l'épisode 10 de la saison 1 des Dessongetés. Comme toujours, merci pour votre soutien. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement abonné, alors merci à vous et faites tourner la bonne parole. Les quatre intrépides aventuriers ont repéré l'entrée de la ruche, mais préfèrent attendre la tombée de la nuit avant de s'y aventurer. En attendant, ils se sont rendus sur les docks afin de retrouver la porte qui donne sur le tunnel. Ils ont découvert lors de la nuit et ont découvert également que la maison à laquelle semble mener ce tunnel est celle de Modric. Avec un cratel pas vraiment discret, le groupe s'est avancé en direction de la porte sous le pont et vient de l'ouvrir. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes dans ce petit tunnel, donc vous venez de rentrer par la gauche. Et ce tunnel, vous le reconnaissez, puisque c'est celui que vous avez emprunté la nuit dernière. Et donc cette porte que vous aviez vue également, avec de la mousse dessus, vous venez de la franchir. Qu'est-ce que vous faites ? Alors d'après mon plan post-it, on en a pour 20 mètres, et au bout de 20 mètres, à droite, ça tourne vers justement l'escalier qui mène normalement à la baraque Modric, du coup, vu qu'on vient de découvrir ça. Et à gauche, ça retournerait vers l'entrepôt. Il n'y avait pas un endroit où on avait bifurqué ? Enfin, on avait le choix entre deux côtés. Oui, c'est ça. C'était cet endroit-là ? Ouais, pour moi, c'était ça aussi, ouais. Alors juste qu'on se comprenne à quelle heure, là ? Là, il est... Là, c'est tout début d'après-midi. Ok. Parce que je me dis, en fait, on est rentré dans le tunnel, bon, on sait où il est et où il mène, c'est cool. Mais quel risque on prend exactement à aller au bout ? Et si on va au bout du tunnel, qu'est-ce qu'on y fait ? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on... Je veux dire, là, si on va vers la maison Modric, il faut voir ce qu'on y fait, si jamais on y rentre ou quoi. On aurait pu demander aux gardes s'il était chez lui ou pas. Pas suspect. On aurait dû, on veut le voir et tout, on a travaillé pour lui, et puis après, il est dû dézouiller au nom. Est-ce qu'on peut juste savoir s'il était chez lui ou pas ? Quoi que... Ah oui, on a été pressé par le temps la nuit dernière, mais ce qu'on peut faire, du coup, c'est aller dans la pièce pour mieux examiner le coffre et les types de propriétés. Et ça, ça peut être intéressant partout. Ah oui. Si on est sûr d'être prisé personne, oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y sera peut-être, du coup. On verra, mais... Ouais, ouais, on va voir. Ça sentait quand même très fort l'illégalité, ce truc-là. On peut aussi essayer de re-regarder, là, par le trou de la serrure, parce que là, maintenant qu'il fera jour, on aura peut-être un peu plus de choses à regarder ou à écouter. Je me dis, il y a peut-être plus de... Faisons ça, allez. Plus de circulation à ce temps-là. Ok, bon, bah, je commence à avancer. Bon, je fais toujours gaffe, moi, au sol. Je sais pas si je te fais un jet, quelque chose, Goldy, pour tout ce qui est piège et autres choses sur les gages. Je pourrais être très bûché. Pas nécessaire à outre-mesure. Ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà emprunté il y a pas mal de temps. Vous avez avancé et, effectivement, au bout d'un moment, détecte ce chemin. Il s'ouvre sur la droite. Et je vois un coffre au bout. Oh, un coffre ? Je vais aller voir. Au bout du couloir. Je vois, effectivement, un coffre au bout. Bon, les escaliers à droite, c'est toujours pareil. Ça monte jusqu'à la porte et puis il n'y a rien de plus, c'est rien de nouveau. Ouais. Ok. Bon, bah, effectivement, je propose qu'on aille voir le coffre si rien n'a bougé. Je fais quand même gaffe au couloir qu'il y a à gauche. Je m'approche doucement. Je continue d'écouter s'il n'y a pas des gens qui se déplacent dans le couloir. Ouais, le couloir qu'il y a à gauche, en fait, c'est le couloir qui mène à l'entrepôt. C'est à la salle où il entreposait tous ses contrats, Modric. Voilà, exactement. Et en face, c'était un petit passage que vous n'aviez pas vu pendant la nuit, au bout duquel, effectivement, il y a un petit coffre. Alors, je vais laisser Maya passer devant. Ça, je me mets un peu de côté, là, parce que ce couloir, il n'est pas très large. On passe à deux dans le couloir avec Muglien, on est petite. Voilà. Oui, oui. Moi, avec mon armure et tout, je suis un peu plus bourrin. Comme ça, je te laisse aller regarder s'il faut crocheter. Détecte bien s'il ne s'est pas piégé ou un truc comme ça. Je ne vois rien. Ce n'est pas impossible. Ah, tu ne vois rien ? On n'a pas allumé une torche ? J'ai peut-être des torches pour vous. Comme c'est MidiKill, là, il fallait qu'il s'approche un petit peu. C'est bon, là, je vois. Donc, est-ce qu'il est fermé, ce coffre ? Oui, il est fermé. Vérifie les pièges. Avant toute manipulation, vérifie les pièges. Je fais un jet de perception, c'est ça ? 18. Il ne semble pas piégé. 18, c'est pas mal. Eh bien, vas-y, test d'escamotage. 26. 26. Tu parviens, avec une certaine facilité, à ouvrir ce petit coffre. Il est riche, il n'est même pas capable de se payer des coffres qu'il ferme comme il faut. Tu t'aperçois qu'en fait, cela semble être un coffre plutôt en cas d'urgence. C'est-à-dire que dedans, il y a des vêtements, il y a quelques armes, une dague de facture assez bonne, une épée courte et une arbalète légère. Il y a également une cape plutôt sombre. C'est au cas où il a besoin de s'échapper, ça. Ouais, c'est ça. Donc il sait qu'il est dans l'illégalité. Ouais, ouais, ouais. C'est bien une porte de sortie, finalement, ce truc. Est-ce qu'on a un... On tenait un pot commun ? Je crois que c'est toi, Kratel, qui avais de mémoire l'inventaire. On va récupérer... Non, mais ça se verra si on prend des trucs. Si on prend tout. Size de se boire. Ouais. Il n'a pas prévu d'argent. Non. C'est vrai, ça ? Fou, il y a un double fond ou une courrie comme ça ? Il y a un second jet de perception. S'il y a un double fond, ouais, dans le coffre. 14. OK. Ça suffit, effectivement, tu tâtes un peu le fond. Et effectivement, il y a un double fond. Et il y a une petite bourse qui renferme quelques pièces d'or. Allez ! Est-ce que je peux les échanger contre des pièces de cuivre ? Bien sûr. Comme ça, tant qu'il n'ouvre pas la bourse, il s'en rendra moins compte, quoi. T'as combien de pièces de cuivre ? Alors, ça pèse pas pareil, l'or et le cuivre. Ah. Faut mettre des cailloux avec. On peut pas mettre des cailloux tout court ? Je pense que t'es pas obligé de te prendre la tête avec une quelconque correspondance. Je veux dire, là, si tu... Enfin, vu qu'on va lui piquer ses pièces... Mais comme ça, on laisse une bourse et il s'en rendra pas compte tout de suite qu'il a plus ses sous. Mais des cailloux ! Il y a peut-être des cailloux qui traînent, là, dans le couloir. Mais ça fait pas le même bruit. Il faut mettre des cailloux et des pièces, quand même. J'ai combien de pièces de cuivre ? Ouais, c'est histoire de montrer qu'elle est pas vide, quoi. J'ai une pièce de cuivre. Ça va pas le faire. Voilà. Qui veut me faire de la monnaie sur une pièce d'argent ? J'ai qu'une pièce de cuivre, moi aussi. Attends, je n'avais pas trouvé dans le... Il y avait d'accord. 10 pièces de cuivre et il y avait une pièce d'argent ? Oui, il y avait 10 pièces de cuivre que j'avais volées au plus garçon. C'est bon, j'ai 10 pièces de cuivre. Je les avais pas rentrées dans mon... Ah, on les avait gardées, ça. Je pensais qu'on lui avait rendu, moi. Non, on lui avait rendu ses vêtements. C'est une bourse de 20 pièces d'or, ouais. Donc, si tu veux remplacer les 20 pièces d'or par... Ah, quand même ! Damn ! Je vais remplacer les 20 pièces d'or par 10 pièces de cuivre, ouais. C'est la même chose. Puis il y a un angle de caillou qui traîne. Il te rendra pas compte tant qu'il ouvre pas, quoi. Ça. Donc, je l'ai mis 20 pièces d'or. Tu les mets au pot commun ou tu les gardes pour toi ? Ah. Comment ça ? Ah ! Il faut participer aux pièces de cuivre, alors ! Pourquoi tu te poses la question ? Ça va, là ? J'en prends une ou deux et puis je mets le reste au pot commun, allez. Allez. Bon. Hop, je te file toutes mes pièces de cuivre. Et donc, du coup, on dit que tu prends quoi, allez ? Tu prends trois pièces d'or et on me prend les 17 autres ? Moi, ça me va. Voilà. Allez. Ça marchande. C'est quoi ce groupe désunis, là ? Eh non ! C'est quoi ce groupe désunis ? Je vous donne 17 PO, quand même. Et c'est beaucoup, ça, c'est ça ? Ah, c'est... Oui, quand même, oui. Bah, ça veut dire... 20 pièces d'or, oui, c'est... Ça fait du... Ça fait du... 2000 pièces de cuivre, si je dis pas de bêtises. Oui. Oh, manche des cours, oui. Certains paysans rêveraient un jour d'avoir une telle somme entre les mains. J'ai mis mal, vraiment. Rien que ça, ça valide complètement le passage. Je suis à deux doigts de prendre l'arbalète, mais je pense que pour le coup, ça va être trop visible. Vu comment tu tires à l'épée. Moi, je vais prendre la cuir que j'avais volée dans l'auberge et je vais la mettre dans le coffre. Il va rien comprendre, là. Ça va bien brouiller les petits poux. Aussi, le bourdon cogneur, ça va foutre la merde partout. J'avoue. Non, non, c'est pas une suggestion. Discret, on a dit. Ok, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Bon, on ferme tranquillement et puis on repart. Ouais, ouais. Juste ça, déjà, ça rend le truc rentable. Après... Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je serais bien reparti à la porte qui montait, là, après les marches, pour justement essayer d'écouter, de voir des choses qui pourraient se passer dans la maison. Peut-être entendre une conversation qui nous donnerait quelques informations sur Modric. On peut essayer, on n'a rien à perdre. Très bien, allez-y. Allez, bouge, gratel, t'es trop grand, je peux pas passer. Je me pousse. Ah, merci. Ok. Bon, je grimpe. Alors, remarque, c'est toi qui es le plus doué en perception. C'est vrai. Je vais peut-être... Attendez, recule, recule. Tute, tute, tute. Allez, 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 hop, hop. On a ce groupe de discrets, quoi. La discrétion du groupe, quoi. On tire plus des fonds des bouts. Mais non, mais on est à moitié bourré avec l'hydromel de tout à l'heure. C'était un déla-coudre, là. Ouais, bah, ouais. Moi, j'ai jamais bu d'alcool et je suis une mini-portion. Tu as la structure d'un... Perception, alors. Vas-y. Fais ton jet de perception. Et c'est un... 19. 19. Petit 19. Petit 19. Tu entends quand même beaucoup plus de bruit que la veille dans la maison. Il y a... Il y a de l'animation. Des gens qui semblent être dans une cuisine. T'entends des bruits de cuisine. Des bruits de casserole. Des gens qui sont en train de couper des choses sur des planches de bois. C'est les cuisines. On a bien fait de ne pas rentrer. Ah bah... Oui, non, on s'aurait bien. Ceci étant dit, j'ai juste l'oreille collée à la porte. Je regarde par le trou de la serrure, mais je... Genre, je fais un signe... Alors tu revois sur le mur aussi le fameux tableau qu'avait vu Eldebaft. Et sur la droite de ce tableau, tu vois l'ambrasure d'une... Enfin, une arche en fait. Qui semble mener effectivement dans des cuisines. Avec quoi sur le tableau déjà ? Sur le tableau, c'est une sorte de nature morte. Ah oui, d'accord. Des plantes. C'était pas un portrait de Modric à sa gloire ? Je ne sais quoi, je ne sais quoi. T'étais trop beau. Ouais. Ok. Tu veux mon péristope ? Bon, bah du coup, oui, on risque pas d'entendre quoi que ce soit de très intéressant. Il peut y avoir une quelconque conversation qui sort à un moment, mais effectivement, je pense qu'on risque surtout de perdre notre temps à ce moment-là. Ouais. Et le chat ? Ok. Non, début d'après-midi quand même. Est-ce que j'entends le chat ? Non. C'est ça. Ils n'entendent pas le chat. Quel mystère. Bon, bah on va retourner, on va à la salle, la petite salle où il y avait les contrats d'entreposé. Ouais, ouais. On peut faire ça. On a la bonne option. Ok. Ok. Bon, je propose que je repasse devant toujours. On change, on reste sur la même formation. Donc, vous prenez la direction de cette pièce où il y a les papiers. Les Modric's papers. Ok. Bon, j'avance. J'avance dans ce couloir sombre. Je continue d'écouter attentivement s'il n'y a pas des bruits ou même une chandelle ou un truc qui s'approcherait. C'est très, très calme pour l'instant. Tu n'entends rien. Et tu arrives donc au moment où le tunnel oblique sur la gauche. Ouais. Comme mon petit plan me le disait. Et normalement, on est encore 20 mètres avant d'arriver jusqu'à la salle. C'est à peu près ça. Bon, bah je continue. J'arrive. Alors là, j'ai plus de... C'est un mur ou c'est une porte ? C'est normal, c'est que tu es arrivé devant le mur derrière lequel il y a... Enfin non, il n'y avait pas 20 mètres d'ailleurs à cet endroit-là parce que ça tournait tout de suite après, normalement. Oui, oui, ce que je me disais, c'était plus court. Et du coup, tu es arrivé devant le mur où il y a une bibliothèque de l'autre côté à pousser pour ouvrir. Ok. Oui, c'est juste pousser. Je ne vois pas de mécanisme ou un truc pour ouvrir. Il y a un petit... Alors dans l'autre sens, tu sais que c'était un bouton sur lequel il fallait appuyer. Là, tu as également un bouton qui est présent. Ok. Tu verras qu'il n'y ait personne derrière. Je vais bien écouter si j'entends toujours pas des bruits ou des mouvements de l'autre côté. Je te fais une perception. 17. 17. Et si c'est de la pierre, mais celle-là, c'est peut-être du bois. Ça ne change rien du coup pour Louis. C'est sur l'observation de la pierre. À moins que tu souhaites la goûter, mais c'est autre chose. Ah ah, tu n'entends rien. Aucun bruit. Bon, bah j'actionne le mécanisme. Très bien. Tu actionnes le mécanisme et la bibliothèque s'ouvre comme la veille pour laisser voir la pièce que vous aviez découvert la veille. Donc la bibliothèque s'est poussée et vous avez accès à cette petite pièce que vous connaissez et que vous aviez explorée la veille. Du coup, il doit faire entrer. Ouais, ok. Bon, bah rien ne semble avoir bougé depuis hier. L'intégralité des éléments dans cette pièce sont à la même place que la veille. Le coffre est toujours sur le bureau également, même si là il n'est pas représenté. Donc cette fois-ci, on a le temps de fouiller. Ouais. A priori. Moi, je vais me poster dans le couloir là, à la sortie du coup de la salle, pour voir, pareil, toujours pour observer s'il n'y a pas des bruits, des bruits de pas, des gens qui, des lumières, tout ça. Ça marche. On avait essayé de l'ouvrir, je ne me souviens plus, le coffre, la donne. Non, on n'avait pas le temps. On s'était, ouais, on était allé assez vite. Si, elle avait essayé, mais elle avait échoué. Ah d'accord. Mais on n'avait pas insisté parce qu'on se disait qu'on n'avait pas le temps. Ouais, moi j'avais ça en tête, qu'on était assez pressé. On va essayer cette fois-ci, à priori on a le temps. Moi, j'ai plutôt me concentré sur les papiers, une fouille complète et aussi exhaustive que possible pour être sûr de vous voir qu'on n'a rien raté. Très bien. J'ai de perception du coup. Est-ce que ça va bien se passer cette fois ? Ça marche mieux quand tu demandes la politesse au dé, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, tu fouilles dans tous ces papiers, tu trouves un certain nombre de choses qui te font comprendre les implications auprès des colporteurs de tel ou tel marchand. Ok. Voilà, donc des cessions de propriété pour certains. Pour d'autres, ce sont des droits de commerce, des accords. Tu remarques notamment que l'hydromèlerie est associée au colporteur, que l'adepte recalé est associé au colporteur. Un certain nombre de bâtiments comme ça, enfin de commerçants sont associés au colporteur. Il y a un papier qui est destiné à deux nains, qui sont à la fois, qui ont une forge et une brasserie, mais qui ne semblent pas encore avoir signés. Ok. Et tout ça, on est d'accord que ça pue l'illégalité à plein nez. L'illégalité, en fait, pas tant que ça, parce que ce sont des accords commerciaux, on va dire. Mais concrètement, pour qu'une personne ait autant d'accords commerciaux, alors bon, on n'est pas dans un monde où il ne faut pas qu'il y ait de concurrents, ou... Ouais, ce que j'allais dire, il n'y a pas de règle sur le monopole et tout ça. Non, il n'y a pas de règle sur le monopole, mais concrètement, pour qu'une organisation ait autant d'accords commerciaux et possède autant de boutiques également, il y a quelque chose de louche, tu n'as pas le compte des sommes qui ont été versées contre ces accords commerciaux, ni des sommes qui ont été versées pour les cessions de droits de propriété, mais ça paraît quand même très étrange. Ok. Est-ce que le nom de Miklos apparaît quelque part ? Non, le nom de Miklos n'apparaît nulle part. Ok. En soi, les documents en eux-mêmes, la nature de ces documents n'est pas illégale. C'est quelque chose qui est... Mais ce que ça implique est curieux, quoi. Voilà, ce que ça implique, l'ampleur que ça semble avoir, ça par contre, c'est suspect. Ok. Ok, ok. Le mec est à moitié en train d'acheter la ville en sous-main, en fait. Oui, c'est ce que je comprends aussi, avec peut-être sûrement du chantage ou des choses comme ça. Alors, il n'est peut-être pas tout seul dans les colporteurs, mais effectivement, c'est l'impression que ça te donne. Il semble, au fur et à mesure, avoir la main de plus en plus mise sur la ville. Et le commerce de la ville, ok. Je pense que la réponse est dans le coffre, du coup. Eh bien, je vais en faire. C'est pas pour te mettre la pression, mais... Allez, là, faut que tiens. Esquémotage. Au pire, on l'embarque, le coffre, et on le pète. Un jet de réflexe. C'est un échec critique, je précise. Un 12. Ça a arrivé, chef. C'est ma faute. T'as mis trop de pression. Il a mis la pression. Tu viens de casser tes outils de voleurs. Non. Tes outils de cambriolage, je te viens de les casser. Pas possible. Ça te donnait un gros bonus, ça. Et, comble de la malchance, en fait, il y a un morceau qui est resté dans la serrure. Ah. Oh, le coffre, on le prend, on le secoue, ça va tomber. On l'emmène. Bah, en vrai, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Bah, là, en fait, ça va être super suspect. Bah, le truc, c'est quoi ? Si on laisse des outils cassés dedans, là, c'est grillé de toute façon, donc autant péter la serrure. Sinon, moi, je peux l'enlever, l'outil. Ou, si tu as une solution, effectivement, oui. Il me semble que, avec ma manipulation à distance, je peux retirer l'outil. Tu peux essayer, ouais. Tu peux essayer, effectivement. Pour ça, t'as un jet particulier avec ta manipulation à distance. Je suis pas sûr, c'est un tour de magie, donc pour moi... Non ? Ok, ça marche. Bien, du coup, effectivement, avec ta manipulation à distance, vous voyez Mibi qui se concentre, qui se place face à la... À la serrure. À la serrure, merci, voilà. À la serrure, et qui, en se concentrant, fait des gestes comme ça pour faire venir, en fait, la pièce qui, au bout d'un moment, sort de là et flotte jusqu'à venir dans la main de Mibi. Propre. Mes outils. Tiens, tiens tes outils. On t'en rachètera, t'en fais pas. On a eu une grosse crée d'argent, là, ça devrait aller. Tu t'en rachèteras avec tes trois pièces d'or. Je pense que j'achèterai plusieurs kits au cas où. Ça peut être utile. Mais je sais pas où je peux en trouver, du coup. Est-ce que je peux me mettre en PLS dans un coin à trois pièces parce que j'ai pas réussi ? Ils vont manquer mes outils. Du coup, que faites-vous ? Moi, je propose... La réponse est forcément dans le coffre. Ça se voit... Est-ce que ça se voit qu'il a été forcé, le coffre ? Avec... Quand on a cassé l'outil dedans ? Si on y prête un regard vraiment très attentif, on peut voir quelques éraflures. Il peut très bien être tombé tout seul. Non, mais des éraflures au niveau de la serrure. Il est tombé sur la serrure. C'est peut-être l'usure naturelle, hein. C'est pas moi, il l'a glissé, là. Mais on le portant, hein. C'est tout petit les couloirs. C'est facile de le rayer, hein. Est-ce qu'il est un peu con, Modric ? Bah, tu sais pas. C'est la rigueur. Non, pour avoir réussi à être à la tête quasiment d'une ville entière, il doit pas être... Ça veut rien dire, regarde... Qui ça ? Alors, je couperai ce passage, je veux pas de problème. Passage politique. Oh non, non ! Ok, très bien. Je peux me reprojeter, mais avec ma plume d'écriture. Euh... C'est pas trop, hein. T'auras un malus ? J'ai un pied de biche aussi, sinon, ça peut aider. Ah, mais un pied de biche, là, c'est plus du crochetage, là. On va y aller avec les grands moyens, à mon avis, parce que pour que je rate deux fois, quand même. On a plusieurs options. Ou on emporte le coffre, et puis on le fait tranquillou de notre côté. Ou on revient un autre jour après que t'aies racheté des outils, et on réessaye, en espérant que le coffre n'aura pas bougé. Mais il y a un risque qu'il le planque ailleurs, s'il voit qu'il y a des éraflures sur l'entrée du coffre. Ou, effectivement, on le force directement sur place, et puis basta pour la... Moi, je dis bon de force, hein. Franchement, on peut pas le transporter ailleurs, ce sera pas discret du tout. Est-ce qu'on peut le secouer pour essayer de voir ce qu'il y a dedans ? Non, et puis on a besoin de savoir ce qu'il y a dedans, je pense qu'il faut le forcer. Alors, il est assez lourd, le secouer, tu peux essayer, il va falloir me faire un jet de force. Je préfère qu'on le fasse à ta place, peut-être. Mais on sait pas ce qu'il y a dedans, moi, franchement, je dis qu'on le force. Un coup de hache bien placé, d'aile de baffe, et puis on... Tu arrives à le soulever un peu sur un côté, il est vraiment lourd. C'est un marteau de guerre, ouais. Tu le secoues un peu comme ça, t'entends le bruit significatif de pièces de monnaie. Effectivement. Ok, passe-moi le coffre. Mais pas que. Mais pas que. Ça vient de me motiver. Non, mais oubliez, oubliez. Tant que c'est pas des bouteilles et des trucs comme ça qui peuvent se casser à l'intérieur, moi, je donne des gros coups dessus. Mais non, mais t'as juste... Aucun problème. Un coup bien placé sur la serrure et c'est bon. Mais non, on a un pied de biche. Allez-y, mettez-le à terre, je vais pas péter la table en plus. T'as dit quoi, Mubi ? Elle a un pied de biche. C'est peut-être mieux qu'un gros coup de marteau sur le coin. Non, mais oui, oui, le pied de biche. Enfin, oui. Mais le pied de biche, ouais, si tu vas le mettre dans l'interstice de l'ouverture du coffre, quoi. Ah, je sais pas, mais à mon avis, c'est pas moi qui vais m'en servir parce que je vais pas faire grand-chose, moi, avec un pied de biche. Je l'ai pris au KO, mais pour un coffre comme ça, peut-être qu'il faut que je te prête le pied de biche. Ouais. Bah, je peux essayer avec le pied de biche. Faut que je te fasse un jet de force ou de dextérité ? Jet de force. Force. Comment tu veux être agile avec un pied de biche ? Je sais pas, non, mais je le voyais en deux temps. Je le voyais en deux temps, un premier temps dextérité pour bien, genre, le placer, et puis après, force pour y aller, quoi. Ah non, mais il n'y a pas 36 méthodes, c'est que tu cales le truc dans l'ouverture et tu forces. 19 en force. Ok, tu... Alors, ça résiste un peu. Tu vas avoir besoin de t'y reprendre à deux fois, mais t'arrives à l'ouvrir. Ça fait un gros clon quand la serrure cède. C'est la première fois que je suis aussi subtil. Et juste avant, il y a eu un gros craquement du bois qui avait... Il y a des dégâts, quoi. Ah bah. Ouais, il y a des gros dégâts sur le coffre. Et une fois que tu l'as ouvert, tu vois différentes bourses de cuir. Il y a certaines bourses de cuir qui semblent peser leur pesant d'or, comme on dit. D'autres semblent résonner un peu différemment. Et en dessous de ces bourses de cuir, il y a un manuscrit, un livre, assez épais. Son livre de compte. Oh, marmel. Oh là là, bon, je vais regarder ça déjà. Moi, je regarde ce qu'il y a dans les bourses de cuivre. Étonnant. Non, les bourses de cuir, il y a... Oui, oui, mais je me cours tout le temps aussi. Il y a de l'or, en grande quantité, et quelques pierres également précieuses. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, mon Dieu ? En train de se rendre riche. Ouais, alors... Je vous le dis tout de suite. Tel qu'on est parti, on fait ce qu'on fait, et on a vu, on va aller au bout. Mais après, on se barre de la ville. On était venus, genre, on va récupérer un peu d'argent pour avoir un peu de quoi voir venir. Je pense que... Objectif atteint. Ouais, ouais, c'est vrai, clairement. Aucun problème avec ce qui se passe. Et là, on va pouvoir lui racheter sa maison, Modric. Avec son propre argent. Ouais, ça me fera un bon plan, ça. Parce qu'on n'a pas fini d'enquêter, en fait, alors ce serait plus simple si on avait les clés. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est une stratégie qui se... Ouais, qui se... Non, mais sérieux, je pense que là, en fait, enfin, si on reste dans la ville avec ce qu'on est en train de faire, avec ce qu'on a déjà fait, on est mort demain, donc... On va se dépêcher de finir aujourd'hui. On va essayer de ne pas mourir, hein, ce serait bien. Voilà. Ça peut nous servir comme... monnaie d'échange auprès des abeilles. Pour ? Parce qu'ils ne sont pas très potes avec les colporteurs, les abeilles de Jorycar. Non, oui. Non, c'est juste que... Regarde, si on regarde ce qu'on avait prévu de faire. On avait la quête avec Miklos, qui devait nous rapporter 10 pièces d'or. C'est vrai qu'on a déjà récupéré 17, juste avec la bourse de Modric. Là, je ne sais pas combien de pièces d'or il y a dans le coffre. Mais c'est comme toute aventure, c'est le voyage, ce n'est pas la destination, finalement. Oui, mais moi, ce que je te propose, après, justement, c'est d'entamer un voyage et de ne pas faire gaffe à la destination. Ah ! Très bien, ça me semble important, oui. On a quand même déduit que le mec possédait la moitié de la ville. On a récupéré un gamin qu'on a été obligé d'envoyer ailleurs pour être sûr qu'il ne se fasse pas trucider. Je ne sais pas imaginer ce que ça va donner pour nous en ayant volé justement le pognon du mec qui possède la moitié de la ville. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'on fait ce qu'on a à faire. On est bien partis pour, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est trop loin pour... Après coup, je pense qu'on peut se barrer et trouver des quêtes et des aventures ailleurs parce qu'on est en train de se mettre dans une situation très dangereuse quand même. Regardons... Déjà, faisons le topo. Combien de pièces d'or, combien de pierres précieuses ? Regardons ce qu'il y a dans le gros bouquin. Et on donne tout ça aux abeilles et on se casse. Lancer chacun à des 10. Ah, 10 ! Je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose. 5, 10. 10, 5, 5 et 10. Ah, c'est une très belle moyenne, ça, dis donc. On voit vraiment les deux premières teams quand on a commencé le premier épisode. Alors, euh... Tu t'es entendu avec Mibi, c'est ça ? Non, non, différent. Il y a les gens moyens et puis il y a les gens au-dessus, tu vois. Donc, Kratel et Mibi, de votre côté, les bourses que vous tenez chacun contiennent l'équivalent de 30 pièces d'or. Ah, la vache ! On est tombés sur son coffre fort, putain. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc, ça nous fait... À nous deux, ça fait 60. On part sur un pot commun, on est d'accord. On va le ruiner, le Modric, là. Non, on va pas. OK, bon. On part sur un pot commun, ouais, s'il vous plaît. OK, donc ça fait 60 pour l'instant. Vous, vous avez quoi de votre côté ? Eh bah, j'ai aimé qu'on va peut-être avoir le double. Maïa, les Debaaf, vous, de votre côté, ce sont des pierres qu'il y a dans vos bourses. Ah oui, c'est la KVS. Je note 60. Il y a un truc qui s'appelle Arkenstone ou je sais pas quoi. Ces pierres, pour l'instant, vous savez pas combien elles valent. On n'ira pas au même joaillier, hein. On ira au joaillier d'une autre ville. C'est une ville un peu perdue. On n'a jamais entendu parler de cette ville aussi. On n'a jamais entendu parler de Modric. On va aller... Je sens que ça va être compliqué. On note juste que c'est deux bourses où il n'y a pas besoin de détail. On sait pas ce que c'est, de toute façon. Une bourse, elle brille comment les... Non, une bourse chacun, je pense. C'est... Enfin, vous y connaissez ou pas, en joaillerie ? Bah, moi, en tant que nain, j'imagine que j'ai... Fais un jet d'estimation. Je suis plutôt forgeron, mais bon, on va dire... Je vais en faire un aussi de jet d'estimation. Faites un jet d'estimation. Avec mon personnage, on peut s'attendre à ce que j'en ai rencontré ou quoi ? 18. Alors, d'étimation, équitation, c'est pas ça. Allez ! Oh ! Ok ! On est pire précieuse, la mémoire, un petit 23, mec ! C'est pour pas que je me refasse avoir par mon oncle, si jamais je devais lui montrer. Pourquoi on est joaillier tout à l'heure, en fait ? On est bête ? Vous estimez qu'entre les deux bourses que vous avez là, vous avez pour précisément, on va le dire précisément lorsque vous avez pris le temps de les compter, vous en avez pour 90 pièces d'or de revente de pierres précieuses. Pour l'ensemble ou par bourse ? Au total, sur les deux bourses. Oh la vache ! Donc là, on vient de se prendre 150 pièces d'or au TTC, quoi. C'est ça. C'est ça. La vache ! C'est ça. Euh, je nous note ça. On achète un bateau et on se casse ! J'avoue ! Un bateau de guerre, un peu le petit bateau... Euh, tu vois, est-ce que je note que je les ai, ces trucs-là ? Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Faut tellement qu'on se casse ! Ah oui, non, le bouquin, le bouquin ! Attends, je note juste que j'ai... On prend 5 minutes pour le feuilleter, quand même ? Ouais, je regarde ça, ouais. Je note juste 90 PO de pierres précieuses. Ou alors on se casse avec le bouquin et on l'étudiera plus tard ailleurs. Ah, t'as gagné un millier, toi. Plus on attend, plus je me sens... Ouais, elle aime bien grimper. J'ai un familier maintenant, oui. Non, c'est pas... Je pense que c'est pas un mauvais plan de prendre le bouquin et de se barrer. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment mis dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi ? J'aurais dû laisser ma cuillère là. Non, c'est vrai, c'est... Tu fais la cuillère, t'avais joué, là. T'avais joué une cuillère, là, c'est ça ? Non, c'est encore plus mesquin dans le petit coffre. Il va voir le coffre fracturé, là. Il va se dire, merde, mon Dieu, on m'a tout volé. Il se dit, ah, heureusement, j'ai encore ma petite plan qui va voir, et là, il y a une cuillère, c'est fantastique. Et après, on va voir des affiches dans la rue et tout, genre le gang des cuillères. Parce qu'il n'y a que ça qui nous définit. Ça y est, on va créer une mythologie factice. C'est bon. Le grand de la cuillère d'argent. Oh, là, c'est beau. C'est beau. Non, mais sérieux. On va de ville en ville et on détrousse les grands gangs. Tu veux, ça va être marrant, je veux dire. Je vois pas comment ils pourraient lier cette cuillère à nous, donc c'est pas comme ça, c'était risqué. Mais tu imagines le nombre de petites cuillères qu'on va pouvoir t'acheter. Ça va juste rendre confus toute la situation. Attendez, j'entends pas du coup ce que dit Mayal. Je disais, on imagine le nombre de petites cuillères qu'on va pouvoir acheter. C'est vrai qu'on n'est plus à une cuillère près, là. C'est clair. Bon, alors, vous venez le livre. On prend le bouquin et on se casse. Est-ce qu'il y a encore des trucs dans... Et attends, les parchemins, les parchemins, c'est volumineux ou pas ? Ah ouais, ouais, il y en a dans toutes les cases de la bibliothèque. Moi, j'ai envie de prendre celui de l'hydromèlerie au cas où. Parce qu'il était gentil ce monsieur, ça se trouve, on lui a pris sous la contrainte de l'hydromèlerie. Ouais, après, je préfère pas qu'on laisse trop de traces. C'est-à-dire, je veux dire, si jamais on devait lui remontrer le contrat ou je sais pas quoi, ça ferait un témoin de plus, quoi. Je suis pas chaud, quoi. Il est... Fait un jet de sagesse, Mayal. Il est volumineux, le gros livre ? Le gros livre, ouais, c'est la taille d'un gros grimoire. Tu vois, c'est... Ouais, c'est pas très discret. C'est pas le genre que tu glisses sous ton manteau, quoi. Ok, ça marche. Tu peux pas glisser sous ton manteau. 5 de sagesse, ok, Mayal, toi, t'as rien capté. Non, mais pourquoi j'ai des bonus en sagesse s'il me servait à ça ? Pour toi, ouais, c'est une bonne idée de récupérer le papier de l'hydromèlerie pour lui redonner ses droits. Non, bah, je suis pas d'accord, parce que ça va faire un lien potentiellement à nous. C'est pas un gros lien, mais c'est quelque chose sur lequel on est passé déjà deux fois. On l'a déjà vu plusieurs fois, le gars, maintenant. On lui a acheté des trucs et tout. On apparaît dans ses comptes, potentiellement. Je suis pas chaud pour qu'on fasse quelque chose d'aussi ciblé. C'est surtout que Mayal l'a pas capté, mais concrètement, redonner son titre de propriété à l'hydromèlerie, ça porte la faute sur le propriétaire de l'hydromèlerie. Non, pas forcément lui redonner, mais genre, je sais pas. Ça veut dire qu'il est allé à l'endroit où vous avez été, ou alors il vous y a envoyé. Non, mais pas le faire remonter à la milice ce document pour dire qu'il y a des trucs suspect. Ouais, mais la milice, j'aurais tendance à dire, faut pas non plus trop leur dire qu'on est rentré, on est par effraction comme ça chez Modric. Ce serait trop... Tu sais, ils vont nous demander comment vous l'avez eu ce document et tout. Rapport à votre estimation, Cratel et Eldebaft, vous déduisez que, alors ce que vous avez récupéré comme bourse, là c'est important, vous dites que concrètement, par rapport à tout ce qu'il y a comme bien possédé au niveau des actes de propriété, ça doit pas correspondre à la totalité. et que, en termes de valeur, le nombre de commerces qu'il y a en possession sur tous ces actes de propriété, valent une véritable fortune qui est très largement au-dessus de ce que vous venez de récupérer. Ouais, en milliers de pièces d'or. Ok. Non, je pense qu'on prend le livre et le se barre, c'est tout. Ouais, 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 tout à fait d'accord. Est-ce qu'on essaie quand même de remettre le coffre à peu près fermé en place, histoire qu'il... Bon, de toute façon, le coffre est montré maintenant, donc niveau discrétion, je pense que là, pour ce qui est de remise en place, on touche pas aux titres, mais... Ouais, ouais, ouais. Et en passant, je vais récupérer la cape dans le petit coffre pour emballer le livre avec, histoire qu'on ne voit pas que je transporte un livre. Ça marche, bah note, du coup, t'as récupéré une cape sombre. Aucun d'entre nous n'a un sac de voyage ? Si, si, vous avez tous un sac avec vous. Si, on a ça. Ah oui, c'est vrai que, oui, bah est-ce que ça passe dans mon sac à dos avec tout le reste ? En fait, ça bourre un peu, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que ton sac est bien plein. Bon, allez, tant pis. Du coup, pas de cape. C'est pour ça, les sacs. Pas de cape. Oui, voilà, pas de cape. Ça marche. Mais ouais, je le planque. Enfin, j'essaie de le mettre le plus au fond possible de mon sac. Et puis, qu'à sauce. Ouais, ouais. Donc, je reprends le même chemin. On va refermer. Je ne sais pas si ça se faisait tout seul, peut-être, la bibliothèque. Oui, si, vous pouvez refermer, tout à fait. Vous pouvez refermer. Et on va accélérer ce moment. Vous ressortez, donc, par la porte. Refaites-moi un jet, quand même, de discrétion pour quand vous ressortez sur les quêtes. On va faire gaffe, quand même. On va sortir tous en même temps et en rigolant. On est riches ! On va faire gling, 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 dès qu'on marche. Ça va être discret. Ça va être drôle, ça. Trois, là. C'est moins trois en discrétion. Oh là là, moins un. Il se casse la gueule juste en passant la porte. Alors, moi, je dis qu'il faut qu'on se barre de la ville parce qu'on a trop d'argent sur nous. Ce qui est beau, c'est que le moins un, c'est même pas un échec critique, quoi. Non, non, non. Tu nous l'avais déjà fait, je crois. Je résume. 19 pour Mayal, 11 pour Mibi, moins un pour Kratel et 19 pour Eldebaft. Bon. Heureusement que je sors en dernier. Au global, Mayal et Eldebaft réussissent quand même à rendre le groupe plus ou moins discret, même si Kratel, en sortant, se prend un peu les pieds dans le tapis et manque de tomber à l'eau, véritablement. Ce qui fait que vous êtes sortis quand même à quelques distances les uns des autres pour éviter d'être trop repérés d'un coup. Et vous surveillez un peu l'endroit, vous faites un peu le guet le temps que les autres sortent. Au moment où il se casse la gueule, ça fait quand même un peu de bruit parce qu'il a du barda dans son sac à dos. Et du coup, il y a quelques badauds qui tournent quand même le regard vers vous en se demandant ce que vous vous foutez là. Et notamment, il y a un mendiant qui est juste à côté de toi, Eldebaft, qui regarde. Et qu'est-ce qu'il fout, lui, là ? Moi, je lance comme ça. Ah, mais alors, t'as encore trop picolé. T'as tiré plus debout. Comment ça, j'ai de picolé ? Non, 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 je suis ici, encore. Je parle à Kratel, je parle à Kratel. Je m'adresse pas au mendiant, je parle à Kratel. D'accord, ok. Je vais essayer de tenir son bluff. Le mendiant, ah ! Vas-y, bah essaye de tenir son bluff du coup. Allons-y. Je te fais un jet de bluff. Faites-moi tous les deux un jet de bluff. Oh putain, mais c'est pas possible ! Est-ce que c'est bien la peine ? Il n'a pas l'air de marcher dans mon truc. J'ai moins un, moi, en bluff, en plus. Oh putain, fais un effort ! Elle de baffe, il est crédible. Elle de baffe, il est crédible. Je vais quand même, moi aussi, envoyer un petit jet pour le mendiant. On va voir si... Ouais, non, 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 il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe, mais alors, le plus drôle, c'est que toi, tu dis « Bah alors, t'es bourré encore ! » Tu vois l'enquêteur qui se relève comme ça, hop, qui poussiède ses trucs, et puis... Ah ! Ici, bourré ! Et pas du tout, Philippe. Vraiment, l'image type d'un type qui veut se faire passer pour bourrer, et... Je continue, je donne ma bouteille d'hydromel que j'ai acheté tout à l'heure au mendiant. Ils en regardent, c'est avec ça qu'il a pris un peu dans le pif, quoi. Donc, vas-y, je te la laisse, mon brave, pour tes malheurs. Il te regarde bizarrement. Bon, il n'avait plus rien à picoler, donc il ne dit pas non, il prend. Mais il te répond « Déloche, toi, mon gars ! » Et il glisse la bouteille dans son manteau, il regarde à droite à gauche et il fait « On ne s'est jamais vu ! » Et il part. C'est un dénouement assez inattendu, mais on va prendre. Note pour moi-même. On va prendre un peu la comédie. Tu dois cinq pièces de cuivre. Tu sais quoi ? Je te file une pièce d'or. Grand seigneur. Je m'en fous, j'en ai plein. Et vite, continue sur la discrétion. Je note, je me rajoute la pièce d'or et je m'enlève mon hydromel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...